La commission sur la jeunesse a connu des débats animés. Dès l'ouverture de l'atelier, les intervenants pour la plupart, issus du monde de l'éducation, de la formation, dénoncent entre autres les horaires inadaptés et la forme des débats. Un matin entre 9h et 11h, ou 9h et midi, au moment où tout le monde travaille, venez, moi mon employeur il m'envoie là, c'est pour ça que je peux venir. Mais les gens qui travaillent, comment ils font pour venir ? Les étudiants qui sont en cours, les élèves qui sont en classe. Donc faire des états généraux, si ça veut dire concerter la population, il faut le faire à des horaires et avec des moyens qui permettent à la population de s'exprimer. Il faut refaire les choses et revoir comment on peut associer tout le monde, surtout les jeunes. On a un lycée, on a des lycées à Saint-Laurent, on aurait pu associer les élèves de BTS, les lycéens, l'AMFR, associer nos jeunes, programmer des bus, maintenant c'est une commune éclatée avec des populations à Javoué, à Bassamindor, à Gautali, etc. Où sont ces gens-là ? En termes de communication, il y a énormément de choses qui devraient être améliorées. Pas simplement aborder la question via une page Facebook, ou via une plateforme. Il faudrait vraiment aller vers la population. En période électorale, effectivement, comme ça a été dit, il y a des moyens qui sont mis en place, de la tractation, etc. Il faudrait que ce soit réellement fait, de façon à rassembler cette population. À des arguments exposés devant une équipe d'experts et d'élus de la CTG. Nous sommes au début d'un grand chantier, et que la réunion de ce matin, qu'on pourrait éventuellement considérer comme étant ratée, qui n'est pas tout à fait le cas, puisque l'ensemble des participants nous donne des pistes de réflexion. Nous allons faire un petit rapport qui permet de rectifier les tirs à ce qu'on revoie notre mode de communication et d'organisation, et que la population qui est concernée puisse y participer pleinement, et que les États généraux tiennent sa promesse dans l'ensemble de la population, pour que le document qui sera finalisé reflète l'ensemble des idées ratées de la population. La séance sera finalement levée par le public, sans que les questions de fond sur l'éducation n'aient été abordées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !